C'est en m'attachant vraiment sur ce snowboard, ça m'a permis d'être rigide avec toute cette partie du corps qui est paralysée et c'est grâce à ça que j'ai retrouvé cette sensation et je ne reviens pas moi-même que j'ai réussi. C'était le 25 avril dernier. Pendant un entraînement de handbike, l'envie prend Silkepan de se dresser sur les mains. Alors qu'elle a perdu les sensations dans son corps à partir du nombril depuis 13 ans, elle parvient à tenir en équilibre sur les mains. Une renaissance pour l'ancienne artiste de cirque. Depuis, Silkepan ne peut plus se passer de son entraînement quotidien d'équilibriste. Là, j'attache mes jambes sur une barre qui va être placée derrière ma nuque et emporter avec moi toute la partie de mon corps qui est paralysée. Je me sens comme si j'avais... comme si la vie m'avait redonné une part de moi-même qui était morte. Avec toi. Oui. Et moi la relâche. Cette semaine après cette prouesse, la vice-championne du monde de handbike a récupéré ses costumes et le podium qu'elle utilisait lors de sa carrière de contorsionniste. Elle prépare déjà de prochains numéros sous l'œil bienveillant de son mari Didier. Car c'est désormais en chaise, sur pied avec l'exosquelette et sur les mains que Silkepan envisage la suite de sa vie. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada